Hey, salut YouTube ! Nous nous revoilà pour continuer notre petite aventure et aller récupérer le jeune Philippe dans le repère des brigands. Mais d'abord... Combien de combats aléatoires, mais on a pris l'ennemi par surprise. Encore une nouvelle à la tête. ... ... ... ... C'est parti ! 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 Ah, ils sont faibles au vent aussi ! C'est parti ! Pas très fort, hein, mine de rien ! Pas très fort ton attaque élémentaire, la petite ! C'est parti ! Impeccable ! Récupère leur PM, pas leur point de technique ! Ah, il y a encore là le marchand ! Résin curatif, non ! Je n'ai encore 11 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça fait pas trop de dégâts ! Ça fait pas trop de dégâts, mais ça permettra de se mettre en faille ! De les mettre en faille ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Parle-moi un peu de ton ami ! Il sait se battre, pas vrai ! C'est parti ! Ah, pour sûr ! Non ! Pour sûr ! Et plus fort que vous tous réunis, ça oui ! Vous n'avez aucune chance ! Je vois pas qu'il y ait besoin de doubler, là ! C'est pas une blague ! Arrêtez de rire ! Vous entendez ça les gars ? Ce chevalier errant a la plus fine lame du royaume ! S'il croit qu'il peut nous régler notre compte à tous, c'est juste un fou, pas un chevalier ! On est pas dans un compte de fées, petit ! Livre les chevaliers, ils perdent pas leur temps avec des bouseux ! Si c'est un chevalier, une deboiselle en détresse ferait sûrement un meilleur appât ! Qu'est-ce que vous en dites, on retourne chercher la mer ? Arrêtez ! Vous rirez moins quand M. Herberg en aura fini avec vous ! M. Herberg, hein ? Alors ça, c'est un nom qui fiche la pétoche, regarde ! Je tremble comme une feuille ! Vous créez là, vous tous ! Patron ? Ce gamin m'a l'air d'avoir plus de courage que vous tous réunis ! Et bien plus de cervelle ! Alors elle a été déjà cassée, aiguisez-vous sur un ! D... Démot ! Eh patron, y'a aucune chance qu'ils nous suivent jusqu'ici, le chevalier à rang ! Enfin, sauf s'il nous manque une case ! C'est pas comme si c'était son fils ! Pourquoi il se préoccuperait de ce morveux ? Enfin, du morveux ! Bonne question, mais s'il se pointe la situation de risque de devenir intéressante ! J'ai toujours eu un faible pour les hommes ayant plus de courage que de mon sens ! Oh ! Héhéhé ! Héhéhéhé ! Comme ce gamin ! Qu'est-ce que t'en dis, fiston ? Ça te dirait de rejoindre notre petite famille ! Les gars qui ont des tripes ont leur place parmi nous ! Bleh, 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 bleh ! J'ai arrivé un jour ! Un jour j'arriverai à articuler ! Les gars qui ont des tripes ont leur place parmi nous ! Jamais ! Je vais devenir un chevalier... Un guerrier courageux comme Messir Berg ! Je m'escinte la gorge avec tout ça ? Vous entendez ça, les gars ? Le gamin trouve que la vie de bandit est indigne de lui. Tu crois que t'es le seul à penser ça, fiston ? Laisse-moi se te dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a, patron ? Désolé d'arriver si tard. J'ai été retenu en chemin. C'est alors, si c'est pas le redoubtable messire Berg en chair et en os. Il est donc vraiment taré. Mais comment y arriver jusqu'ici au juste ? Elles sont où les sentinelles ? La dernière fois que je les ai vues, elles se vidaient de leur sang. Vous avez vu ça ? Il a paré l'attaque du patron. Que je t'aurais pas rendu si j'ai déjà vu ça. Je crois que ça va être bientôt le cas, les gars. C'est vrai que tu es resté fort. Tu n'as rien à chevalier en ordinaire. N'est-ce pas ? C'est ce qui est celui-là. Je ne sais pas si tu es resté. Je sens que je vais arrêter de doubler. C'est de l'âme. Ah, c'est ce que c'est ? C'est de l'âme. C'est de l'âme. C'est de l'âme. C'est de l'âme. Ah ? Tu sais que tu es un mari d'érahant ? C'est de l'âme. C'est de l'âme. C'est de l'âme. C'est de l'âme. comme s'il me fallait une raison de plus de vous abattre sur place parlez où je vous tranche la gorge non c'est parler et je vous tranche la gorge c'est les voilà Ahahahah, c'est bon. Tu as a rapport avec l'aide d'Airhalt ? Ouh... Le regard de l'œil a changé. C'est bon, c'est bon. Tu et l'air d'Airhalt, je ne sais pas quel rapport. Si tu veux dire... allez combats d'oss ok est-ce que je me fais un soumission d'abord ou voler de lance les ratés je suis pas d'accord oh il pique un peu les gars ah eux ils sont faibles au feu oh 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 ok je suis emmerdé pour que tressa devrait pouvoir faire quelque chose je mets les autres en faille on peut faire que trois fois dommage mais non pas l'épée abruti mais quel connard pardon mais abruti quoi oh la la mais non oh oh je me déteste C'est parti ! aptitude dérui juste après ça sera le tour là donc je me fasse un raisin non c'est sûr Oh y'all Après je pense qu'elle va se faire poutrer Non attends Faire aptitude de marchand plutôt Voilà on dégomme les adds Merde j'ai pas la voler de coup Hum Je le mets en faille Ah il est faible à la glace Petitude guerrier Je vais utiliser Je vais Et ça suffit Mais va te faire foutre Allez je le mets en faille Alors est-ce que la volée de lance ? Non on peut rater quand même La volée de lance Même s'il est C'est parti Ok Ok C'est parti Voilà C'est parti On l'a faibli. Ah, dommage. Ah, dommage. On va faire un don de PE sur lui. Il fasse tout de suite son aptitude d'érudit. Voilà, en exaltation maximum. Voilà. Une hache à une main. Très bien. On prend. Je me rends. Oui. À présent, je veux des réponses. Comment connaissez-vous Ennard ? On a combattu ensemble. On a combattu ensemble. Voilà tout. On servait dans la même compagnie mercenaire. C'était déjà un vieux briscard quand je me suis enroulé. Il m'a aidé et m'avait appris ficelle du métier. Mercenaire, hein ? Et où est-il aujourd'hui ? Aucune idée. Quand notre groupe s'est séparé, on est tous partis chacun de notre côté. Après ça, j'ai arrêté de ville en ville et je me suis essayé aller faire un brûleau, mais... Magner une épée, c'est la seule chose qui me vienne naturellement. C'est comme ça que j'ai atterri ici. Les temps sont durs, il faut bien gagner sa croûte. Ouais, non, mais là, vous la gagnez pas, vous la volez, la croûte. Donc, non. Une épée comme la vôtre serait la bienvenue n'importe où. Vous pourriez protéger les gens au lieu de les dépouiller. Certes, mais les boulots honnêtes nécessitent plus de cervelle que ce que les dieux ont jugé bon de me filer. J'ai jamais voulu faire de mal à personne, mais... La vie ne nous laisse pas toujours le choix, pas vrai ? Que vous ayez eu le choix ou non, vous devez répondre de vos crimes. Ouais, je connais la chanson, mais je dois aussi penser à mes hommes. Ouais, patron, qu'est-ce qu'il se passe, patron ? Tu calmes, les gars, le chevelier errant est dans son bon endroit. J'ai trop de sang sur les mains, qui vit par l'épée et... Enfin, tu sais ce qu'on dit. Il faut savoir assumer ses actes. Oh. Inutile de verser davantage de sang aujourd'hui. Rendez-vous et je veillerai à ce qui ne soit fait aucun mal à vos hommes et vous. C'est pas vrai, hein ? J'apprécie le geste, chevalier errant. Laisse-moi te rendre l'appareil. Je mentais pas en te disant que j'ignore où se trouvait Nart. Erart. Mais je connais quelqu'un qui le sait peut-être. Il s'appelle Gustave, messire Gustave. Certains le surnomment le Chevalier Noir ou une autre Henry du même tonneau. On a tous les deux appris à manier l'épée auprès d'Erart chez les mercenaires. Gustave. Comme dans Saga Frontières 2. Aux dernières nouvelles, il serait à Vainque-Perschis. Et cet homme saura me dire où trouver Erart. Erart. Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, si tu veux en avoir le cœur net, ça vaut le coup de lui poser la question. J'ai vu tes yeux, chevalier errant. Des yeux morts, pareils à ceux de poisson. Mais ils sont revenus à la vie à l'instant même où tu as vu ma lame. Oh, étais-je vraiment... Mais qu'est-ce qu'un simple voleur peut bien savoir de l'âme humaine ? M. Berg, les dieux soient loués, vous êtes sains et saufs. Les femmes et les enfants aussi, monsieur. Rassemblez les voleurs et enfermez-les dans la jauge du village, la géole du village. Berg, je jurerais avoir déjà entendu ceux. Puissent les dieux avoir pitié de moi, Heisenberg. J'aurais dû m'en douter à ton regard quand tu as entendu le nom d'Ehrart. Ah, ça, tu n'as rien à cheveiller errant. Tu es Messie, Rollberry, Heisenberg. Heisenberg. La lame inflexible. Hein ? La lame inflexible. Mais je croyais qu'il était mort lors de la chute de Kronen... Kornbourg. Moi, j'avais entendu dire qu'il s'en était tiré, mais je ne voulais pas y croire. Jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, monsieur, vous êtes un vrai chevalier. C'est une vieille histoire, mon garçon. Une très vieille histoire. Mettons-nous en route. Nous avons suffisamment fait attendre ta mère. Oui, monsieur. Plus tard. Ce village m'a accueilli à bras ouverts, mais il est temps pour moi de reprendre la route. Je trouverai Ehrart, afin de découvrir la raison pour laquelle je brandis cette épée. Je dois trouver ce dénommé Gustave, et si les deux me le permettent, Ehrart lui-même. Santé. L'homme a parlé de vin Perchis. C'est là que je dois me rendre. Je n'aurais pas cru avoir un jour l'occasion de remettre cette tenue. J'ai un long voyage devant moi, et plus aucune raison de retarder mon départ. Faut, y'en a un. Maintenant que ces brigands sont derrière les barreaux, la paix est revenue dans notre village. Alors, qu'est-ce qu'on peut l'acheter ? Les incuratifs aiment toujours, c'est tout, d'accord. On peut lui casser la gueule aussi. Scruté. Allons-y. Cette jeune femme d'extraction d'Est a quitté sa famille pour revenir à Paveton. Aider un ami à s'occuper d'une taverne. Fondé depuis le plus jeune âge. Au maniement de l'arc par un père chasseur, mérite elle est devenue si habile que rares sont ceux qui osent poser la main sur elle sans y être invité. Sans y être invité, attention. Un objet caché. C'était caché. C'était caché cet objet. À l'intérieur, l'objet. Oui. L'arc occulte. Ce n'est pas sale. Alors, c'est bien beau tout ça, mais on ne peut toujours pas aller chercher l'objet caché. du petit vieux. Du petit PPR. Alors, petit père. Tu ne veux pas me filer ton objet ? Hein ? Et où ton objet ? Hein ? Il est dans ta baraque, l'objet ? Hein ? Ah, la maman de Philippe. Ce n'est pas facile. Tous les jours, d'élever un garçon sans l'influence d'un père. Euh... Miroir scintillant, essence de raison. Oh... Ah, scruté. Pour moi, s'il y avait un truc qui m'énerve, c'est les fouineurs. Merde. Si vous échouez, encore deux fois. C'est bon, j'ai réussi. Les nés moutons élevés sur les dents peuvent atteindre des sommes considérables. Cet éleveur préfère pourtant demander un prix modeste et passer ses journées dans la paix. Sérénité. Un objet caché. Un nouveau trésor se cache quelque part. Ah... Une olive vitale. Ah, je ne l'ai pas scruté, lui. Ah, si vous êtes... On va s'échouer, encore une fois. On va se regarder. C'est bon, je l'ai eu. Ce jeune voyageur cherche des ingrédients d'herboristorie les plus rares qui soient. Il arpente actuellement les montagnes autour de Paveton en quête de plantes connues pour ne pousser que sur les plus hautes cimes. L'endroit exact restera tout jamais secret qu'elle ait dit qu'un plus l'autre puisse profiter de son pénible labeur lui est insupportable. Non, elle ne voudrait pas. Un objet caché. Par contre, on va juste voir... Est-ce qu'il y aurait quelque chose à vendre ? Poudre purifiante. Grande quantité composants médicals aux effets intenses. Fleur d'olivier. Fleur étrange. Fleur étrange. Ah. Une graine purifiante ici. Fleur étrange. Gilet de fer. On le prend. Hop, 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 hop. Équipement. Voilà. Le gilet de fer. Ça sera très bien. Bonne défense physique. Ça sera très bien. Ok, on a acheté... Le combat-tu, tout ça. Bon, ben... Il n'y a plus qu'à quitter. Ainsi, vous comptez vraiment nous quitter ? Vous n'avez cessé de me témoigner une grande bonté. Je suis à jamais votre débiteur. C'est nous qui sommes vous obligés, mon ami. Si cela ne dépendait que de moi, vous resteriez parmi nous pour toujours, mais ce choix est le vôtre. Et merde, il parle en même temps. Et je ne veux pas doubler pendant qu'il parle. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est parti. Oui. Encore une fois que cela... Je me suis en train de cerner ensuite... Je ne sais pas trop... Encore plus... Philippe ! Où tu fais ? Non, je ne sais pas... Je suis pas bien... C'est parti, c'est parti. J'ai toujours été plus fort et je vais peut-être revenir. C'est un plan. Oui, c'est un plan. Et lui demander des comptes. Peut-être découvrirait-il également ce qu'il avait perdu. La raison pour laquelle il brandissait son épée. Que lui réservait le destin ? Seul le temps détenait la réponse. Voilà. Une bonne diction jusqu'au moment où ça pète. Jusqu'au moment où on s'est pu articuler. Allez, petite sauvegarde. Tac, voilà. Et où on en était-on ? Quart du monde. Voyons ça. Grotte terre, tout ça. Repère du brigand. Par contre, il n'y a pas la grotte. Ah, mais on avait repris la sauvegarde juste avant la grotte, en fait. D'accord. On devrait aller voir la grotte. Rentrer, ressortir. Puis après, repartir vers Umbrelle. Bon, là, il y a un petit combat aléatoire. Allez, aléatoire. Il fait tellement mal. Il fait tellement mal avec sa magie. En même temps, c'est fait exprès. C'est pour ça que j'avais dépensé pas mal de sous pour lui filer un bon bâton. Merde. C'est ça que je voulais voir. Euh, les hautes terres, tout ça, oui. Mais encore. Ah, voilà. C'était là la carrière, quoi. c'est bien. Ça, il y a une île. Maintenant, c'est un bon bâton. Chocot ! Chocot ! Ça, comment est-ce que tu veux ? Ah, il y a une île. ça nous donne des points de compétences en plus alors donc on a dit 8467 sanctuaire vierge ah voilà en fait ce qu'on voyait mal c'est que c'est un truc de niveau 15 on va juste rentrer et ressortir ah oui il y a eu 1565 ouais c'est ça c'est mis directement dans notre dans notre bourse par contre ah bah voilà c'est ça que je vois sanctuaire vierge allez on se dépeuve pavotant ah pavotant elle récupère toujours du pognon Tressa c'est bien c'est bien pour le début de l'aventure c'est un bon début bon allez on va à ombrelle on va vers ombrelle pardon ah par contre je n'ai plus euh bon c'est pas grave j'ai plus de points de technique ça tendra mais non c'était pas sur l'aventure mais non merde j'aurais dû balancer la max une essence de raison ah quelque chose par là oui il y a un coffre toujours choper les coffres il c'est pas grave ah ça suffit pas c'est bizarre Désert d'Ombrelle Est Ah on voit que voilà c'est par là que l'on retrouvera prime rose Par contre on voit quelque chose vers le bas Chapitre 1, recommandé niveau 9 Parce que oui au fur et à mesure qu'on fait des trucs Alors ça c'est pour le Beric Un vin Perchis Cruspic c'est pour Tressa Et Cyrus C'est cool C'est au même endroit pour les deux Il y a quelque chose par là en fait Euh Un tiff Ah alors qu'est-ce qu'on a ici Désert sud Ombrelle Vert Ombrelle Pafeton Bonne source D'accord Et au dessus il y a quoi ? Oh là là Alors Il y en a un c'est la glace Les autres c'est le poignard On va juste voir est-ce que le vent fait quelque chose ? Non Il picote un peu là-haut Ah les fourmis sont sensibles à l'épée on dirait En fumier Objet Une olive Sur l'huile Sur l'huile Ça suffit pas Ah merde c'est vrai j'ai plus de... Oh fait chier Plus beaucoup de vie quand même la fourmi là On va juste Oh là là Toujours pas mort Ah quand même Et on va mettre une prune stimulante quand même Je pense qu'on en aura besoin Sous-titrage ST' 501 Ah il est sensible à avance Très bien Ouais quand même XP 44 plus 4 Alors par contre Est-ce que les effets Non ça a l'air d'être bon Les effets Enfin les altérations d'état n'ont pas l'air de rester C'est pas ça Grotte sifflante Ça faut être niveau 7 Je suis plus que niveau 7 Je me prends la max quand même là Ils sont énervés les mobs J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai pas l'air d'être J'ai des soucis J'ai du coup J'ai des soucis J'ai des soucis J'ai des soucis Je ne sais pas J'ai des soucis J'ai des soucis J'ai des soucis Il est faible au lance aussi, très bien. Allez, ça devrait faire le café ça, je crois que je vais remettre une nouvelle lance. Laissance de prune, très bien. Après le truc c'est bon, genre l'équipement n'est pas forcément le plus évolué du monde, mais quand même. C'est censé être un truc niveau 7 ici. Ombrelle vers le haut, Rue Sclair vers la gauche. Des airs d'ombrelle, Est, vers Pafton, vers la droite. Là d'où on vient. Je regarde. C'est ça, c'est ce qui se passe. Ok. C'est parti ! On va foutre tout de suite un don de... Sur lui... Moi je ne puisse pas choisir l'ordre des personnages... J'aurais bien mis Olberic avant... Avant le mage... C'est parti ! Je ne pense pas devoir passer par ici pour le moment... D'accord... Pas tout suite... A priori... Ombrelle... La ville au mille plaisirs... Défier... On va défier un petit vieux en combat... Ça va être bien... Est-ce que je voulais voir ? Ht... Qu'est-ce qu'il a à vendre ? Boucle d'oreille d'illumination... Esquive plus 10... C'est sympa... Pour 266... C'est pas cher... Oui mais non... C'est pas ça que je veux faire... Spluter... 72... On peut le faire... Et on a réussi... H66... Il a longtemps été craint comme le héros de la mort... Et lorsqu'un client de la noblesse a trahi sa confiance... C'est sa propre fille qui a dû en payer le prix... Tragédie qui l'a amené à renoncer à difficile... Définitivement à la profession d'assassin... D'accord... C'était un assassin... Parait que c'est une aide les bouche quelque part dans le désert... Qu'est-ce qu'il a à vendre ? Prune stimulante... Casque de fer... Je crois que j'en ai déjà un de casques de fer... Oui j'en ai déjà un... Scruté... 72% Bon... On a réussi... Venu à Ombrella la... Recherche de sa mère... Elle n'a pu que constater que la maladie avait eu raison d'elle... Elle a trouvé pour se consoler qu'une robe de danseuse... Souvenir d'une époque heureuse... Mais hélas depuis longtemps a évolu... La forge de l'armurier propose de nouveaux articles... Très bien... Ouh... C'est le dortoir des danseuses... Qu'est-ce qu'il a à vendre ? Pierre de feu... Il y a de feu à tous les ennemis... Ouais... Boucle d'oreille de stimulation... Un point technique max... Plus 10... Dac faucon... Attaque physique 52... Esquive 22... Sympathique... Ah mais au fait... J'ai pas vu mais... La danseuse là... On peut la défier ? Bon... Encore que je pourrais... Alors... Achetez... Qu'est-ce qu'ils ont ? Lance de guerre... Lance de guerre... Lance des terres radieuses... Réduit l'esquive de la cible... Une hachette occulte... Robes doublées de fourrure... Donc le doigt est protectrice... Défense physique plus 10... Défense sémentaire plus 10... Défense sémentaire plus 10... Euh... Oh mais c'est pour... C'est pour Cyrus... TK élémentaire plus 14... En plus de défense plus N4... Et défense élémentaire plus 64... Ouais ouais ouais... Ça vaudrait le coup... A peu près... Ouais c'est encore pas trop cher... Euh... Est-ce que je l'achète aussi pour Machine ? Elle perdrait de l'esquive... Mais... Elle gagnerait de la défense élémentaire mine de rien... Et de l'attaque élémentaire... Ouf... Restons-en là... Euh... Le point de sauvegarde... Attends on va... On va prendre le petit point de sauvegarde qu'elle a... Et bonjour LA ! Alors ce jeu a un avis... Ah... Très bon jeu... Très bon jeu... Dont la patte graphique rappelle un petit peu... Final Fantasy Tactics... Saga Frontier 2... A mon avis hein... Ainsi que... Justement... Final Fantasy Brave Exus... Dans le système... Enfin dans le système... Dans le style graphique des personnages... Euh... 2D... Avec les visages un peu simplifiés... Ce genre de choses... Mais... Euh... Non non... Moi j'apprécie beaucoup... Et puis là... Là... La 3D... Texturée façon 2D... Old school... J'apprécie beaucoup... Allez aptitude... Pouf pouf... On va faire... Pouf pouf pouf... Voilà... Faiblesse... Magie... Attac sur lui pour... L'affaiblir... Pouf pouf pouf... Ça servira pas à grand chose... Mais on va en faire un coup quand même... Et surtout là... Hop... Le vent glacial... A fond... C'est quand même la fourmi que j'aurais du taper... Paf... Et puis le système de combat est sympathique aussi... A chercher la... La faille de l'ennemi... Pour le stun... C'est... C'est des mécaniques... Sympathiques... Mécaniques de jeu un petit peu originales... Moi j'aime bien en tout cas... Allez... On sauvegarde... Et on va s'arrêter là pour... Euh... Et bien pour Octopass Traveler... On dit au revoir à Youtube... A bientôt Youtube pour un prochain épisode... Ciao des bisous !